Au Niger, les avocats du président Mohamed Bazoum, renversés le 26 juillet par un coup d'État, ont rejeté vendredi les accusations sur sa tentative d'évasion. Jeudi soir, les militaires au pouvoir avaient affirmé avoir déjoué une tentative d'évasion de Mohamed Bazoum, de sa famille et d'autres personnes. En RDC, la commission électorale a déclaré recevables les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre. Parmi les candidatures provisoires figurent celles du président sortant, Félix Tshisekedi. La liste définitive des candidats sera publiée le 18 novembre, à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale. La Cour pénale internationale a annoncé la libération de Maxime Mokom, un ex-chef de milice centrafricaine anti-Balaka, en raison de l'abandon des charges par l'accusation, justifiée par l'indisponibilité de témoins. Les juges ont ordonné sa mise en liberté immédiate. Au Kenya, quatre femmes sont décédées dans une bousculade nocturne vendredi aux abords d'un stade à Kericho, dans l'ouest du pays, où le président William Ruto a présidé quelques heures plus tard dans les célébrations de la fête du jour des héros, a indiqué la police.